Bonjour, nous allons déterminer dans cette vidéo comment on peut dégager l'équation d'une courbe d'indifférence, comment on détermine son allure, c'est-à-dire sa dérivée et sa dérivée seconde, et puis comment on essaye de la représenter. A cet effet, je vais prendre un exemple très simplifié où j'ai un consommateur qui consomme deux biens X et Y avec une utilité simple qui est l'utilité de X et Y égale à X fois Y plus 2. X et Y sont deux quantités, donc X et Y sont supérieurs à zéro. La première question, nous allons déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau de satisfaction U bar égale à 100. Puis nous allons montrer que cette courbe est décroissante et convexe pour dernièrement déterminer sa représentation graphique. Donc pour dégager l'équation de la courbe d'indifférence, c'est très simple, on a pris une équation de la fonction d'utilité, nous allons l'égaliser au niveau de satisfaction fixée, c'est-à-dire U bar. Donc on a U bar égale à X fois Y plus 2. L'objectif c'est d'écrire Y en fonction de X. Donc je vais faire sortir U bar égale à X Y plus 2X. Et donc du coup, je peux dégager Y égale à U bar sur X moins, donc là c'est moins, c'est pas plus, donc moins 2. Donc l'équation égale, U, 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 Y égale U bar sur X moins 2. Donc ça c'est l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau de satisfaction U bar. Je fais l'application numérique pour notre cas, j'aurai donc Y égale à 100 sur X moins 2. Donc ça c'est l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau de satisfaction U bar égale à 100. Maintenant nous allons voir l'allure de cette courbe. Pour cette raison, on va commencer par faire la dérivée première de notre équation. Donc déduire Y par rapport à X, ça me donne moins 100 sur X carré. La dérivée première est inférieure à 0. Donc on peut déduire que l'équation de la courbe d'indifférence, donc l'équation de la courbe d'indifférence montre que la courbe d'indifférence est décroissante. Donc ça c'est pour la dérivée première. Pour étudier la convexité, on passe à la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée des carrés de Y par rapport à X carré, c'est-à-dire la dérivée de la fonction, ou bien la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée de moins 100 sur X carré. Ceci me permet d'écrire que la dérivée seconde de Y par rapport à X carré égale à moins 2 fois moins 100 multiplié par X au cube. Donc ceci égale à 200 X moins 3 qui est strictement supérieur à 0. Donc on a montré que la deuxième dérivée est supérieure à 0, donc la courbe d'indifférence est convexe. Donc d'une façon générale, si je veux montrer que la courbe d'indifférence est décroissante, je fais la dérivée première et je dois montrer qu'elle est inférieure à 0. Pour la convexité, je fais la dérivée seconde et je montre que la dérivée seconde est supérieure à 0 pour dire que la courbe est convexe. Pour la représentation graphique, c'est très simple, nous allons prendre les axes. Donc nous allons prendre X et Y. Donc voici la quantité X et voici la quantité Y. Donc au niveau de cette courbe, étant donné qu'on a une droite, ou bien une courbe qui est convexe et décroissante, donc elle aura certainement l'allure suivante. Donc là, c'est le niveau de satisfaction U bar égale à 100. Voilà, donc ça c'est la vidéo qui vous a permis de comprendre comment on détermine l'équation de la courbe d'indifférence. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, je reste toujours à votre disposition. Merci.